OBD de trouble code description technique circuit du capteur de pression de rampe de carburant Esperluet code, à Esperluet code, bah qu'est-ce que cela signifie ? Ce code générique de diagnostic de groupe motopropulseur, moteur s'applique généralement à la plupart des moteurs à injection de carburant, à essence et diesel depuis 2000, le code s'applique à tous les fabricants tels que Volvo, Ford, GMC, VW, etc., ce code est strictement préoccupé par le signal entrant du capteur de pression de la rampe d'alimentation tombant en dessous d'une limite étalonnée pendant une durée étalonnée, cela peut être un défaut de circuit mécanique ou électrique, selon le fabricant du véhicule, le type de carburant et le système de carburant, les étapes de dépannage peuvent varier selon le fabricant, le type de système de pression de rampe d'alimentation, le type de capteur de pression de rampe d'alimentation et la couleur des fils, symptômes les symptômes d'un code moteur P0192 peuvent inclure, témoins de dysfonctionnement, 1000, allumé manque de puissance manivelle du moteur mais ne démarre pas cause les causes potentielles de ce code à régler sont les suivantes, signal FRP court-circuit ASIGRTN ou PWRGND capteur FRP endommager diagnostic et procédure de réparation un bon point de départ est toujours de vérifier les bulletins de service technique, BST, pour votre véhicule particulier, votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic, ensuite, localiser le capteur de pression du rail de carburant sur votre véhicule particulier, il peut ressembler à celui-ci, une fois localisé, inspecter visuellement les connecteurs et le câblage, rechercher les frottements, les frottements, les fils dénudés, les brûlures ou le plastique fondu, séparer les connecteurs et inspecter soigneusement les bornes, les parties métalliques, à l'intérieur des connecteurs, voyez s'ils ont l'air corrodé, brûlé ou peut-être de couleur verte par rapport à la couleur métallique normale que vous avez probablement l'habitude de voir, vous pouvez obtenir un nettoyant pour contacts électriques dans n'importe quel magasin de pièces si un nettoyage des bornes est nécessaire, si ce n'est pas possible, trouvez de l'alcool à friction à 91% et une brosse à poils légers en plastique pour les nettoyer, ensuite, laissez-les sécher à l'air, récupérez un composé de silicone diélectrique, même chose qu'ils utilisent pour les douilles d'ampoule et les fils de bougies et mettez-en un là où les bornes entrent en contact, ensuite, assurez-vous que le tuyau d'aspiration qui relie le capteur au collecteur d'admission ne fuit pas, s'il est utilisé, inspectez visuellement toutes les connexions du tuyau de vide au niveau du capteur FRP et du collecteur d'admission, notez si du carburant sort du tuyau d'aspiration, si c'est le cas, le capteur de pression de la rampe d'alimentation est défectueux, remplacez au besoin, si vous disposez d'un outil d'analyse, supprimez les codes de diagnostic de la mémoire et voyez si ce code revient, si ce n'est pas le cas, les connexions étaient probablement votre problème, si le code revient, nous devrons tester le capteur et ses circuits associés, en règle générale, il y a trois fils au capteur FRP, débranchez le faisceau allant au capteur FRP, pour ce code, la chose la plus simple à faire est de prendre un fil de connexion fusible, c'est un fil de connexion avec un fusible en ligne, il protège le circuit que vous testez, et de connecter le fil d'alimentation 5V au fil d'entrée du signal FRP, avec l'outil d'analyse connecté, surveillez les volts du capteur FRP, il devrait maintenant lire près de 5V, s'il n'y a pas d'outil d'analyse ayant un flux de données, vérifiez si le code P0193 en très haute du circuit du capteur FRP est maintenant défini, si l'un de ces problèmes s'est produit, le câblage et le PCM sont bons, le problème le plus probable est le capteur lui-même, si tous les tests ont réussi jusqu'à présent et que vous continuez à obtenir un code P0192, cela indiquerait très probablement un capteur FRP défaillant, bien qu'un PCM défaillant ne puisse être exclu tant que le capteur n'a pas été remplacé, mis en garde. Sur les moteurs diesel avec système de carburant à rampe commune, si un capteur de pression de rampe de carburant est suspecté, vous pouvez demander à un technicien professionnel d'installer le capteur pour vous, ce capteur peut être installé seul ou faire partie de la rampe d'alimentation, dans les deux cas, la pression de la rampe d'alimentation de ces moteurs diesel au ralenti chaud tourne généralement pas moins de 2000 psi et sous charge peut bien dépasser 35 000 psi. Si elle n'est pas scellée correctement, cette pression de carburant peut ouvrir la peau et le carburant diesel contient des bactéries qui peuvent provoquer une intoxication sanguine.